Vous avez évoqué les recours déposés devant le Conseil constitutionnel qui doit rendre ses arbitrages sur la constitutionnalité du texte le 14 avril. Vous vous attendez à quoi Olivier Dussopt ? Censure partielle ou censure totale ? Est-ce que vous évoquez cette possibilité d'une censure totale ? Il est hors de question que je me prononce à la place du Conseil constitutionnel. Non mais vous avez bien, comment dire, un pronostic ! Il n'y a pas de pronostic en la matière. Le Conseil constitutionnel travaille. Il travaille, il le fait avec la sagesse qui est la sienne. Je vous la tourne à la question différemment. Est-ce que le Conseil constitutionnel, quelque part, peut-être prendre ça pour une provocation, mais politiquement, on ne vous rendrait pas service en annulant la loi ? Jamais de l'avis. La loi est votée, nous souhaitons la mettre en œuvre. Il y a la suite du quinquennat en jeu quand même derrière. Je le répète, le Conseil constitutionnel fait un travail indépendant. Il ne revient à personne, et je veux dire à personne, de préjuger d'une décision du Conseil constitutionnel. J'entends bien ce que vous me dites, mais il y aurait peut-être pire, à ce que cela finalement, la validation peut-être d'un référendum d'initiative partagée qui aurait quelque part l'effet d'un poison lent, puisque là, ce serait vraiment la pause que le gouvernement a refusée à Laurent Berger sur la retraite. Une procédure qui pourrait s'étaler sur un an, un an et demi, avec une forme de retraite ton, disait Alexis Brézé. Tiens, on vient passer le cap des 500 000 cilatiers. Deux réponses à cela. La première identique à la précédente. Je n'ai pas préjugé d'une décision du Conseil constitutionnel, ni sur le projet de réforme, ni sur la demande de référendum d'initiative populaire députée. On imagine que vous préparez le scénario quand même. Et par ailleurs, j'ai lu un certain nombre d'analyses de constitutionnalistes qui indiquent que même si le Conseil constitutionnel validait la demande de référendum, cela n'empêche pas la mise en œuvre du texte tel qu'il a été adopté. Mais tout ça, c'est... Attendez, vous dites que même s'il y avait un référendum d'initiative partagée, vous pourriez vous mettre le texte en œuvre ? C'est ce qu'écrivent les constitutionnalistes que j'ai lus. Mais je le répète, la décision du Conseil constitutionnel est annoncée pour le 14 avril. Personne, ni ministre, ni parlementaire, ni qui que ce soit, n'a à préjuger de la décision du Conseil sur ces deux sujets. Donc on n'en parle pas d'ici le 14 avril ? En général, quand une décision est prise par une institution indépendante, en parler ne sert pas à grand-chose avant qu'elle soit rendue. Donc on n'en parle pas à grand-chose avant qu'elle soit rendue.